Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le bilan d'une lecture cursive que vous aviez à faire et qui était la lecture de Incendie de Wajdi Mouawad. Cette lecture s'inscrit dans le cadre de l'objet d'étude La Comédie du Valais et nous reviendrons lors de la prochaine séance sur la raison pour laquelle je choisis d'inscrire cette pièce dans cet objet d'étude. Si j'évoque une prochaine séance, c'est parce que nous allons faire notre bilan en deux temps. Aujourd'hui nous nous intéressons aux dramaturges, à la genèse de la pièce, à ce qui lui donne naissance et à sa structure. Et la prochaine fois, nous entrerons un petit peu plus dans le détail de l'œuvre en nous intéressant à son genre et à son esthétique, aux grands traits de son esthétique. Le dramaturge donc pour commencer, Wajdi Mouawad, et nous allons nous intéresser à ce qui dans sa vie explique la genèse de l'œuvre, comment il arrive, cet homme, à écrire cette pièce. Tout d'abord, on va revenir sur son enfance. Mouawad naît au Liban en 1968. Le Liban, à cette époque, connaît une guerre civile, c'est-à-dire une guerre intestine qui va opposer et faire se déchirer des communautés au sein du Liban. En particulier, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Mouawad naît dans une famille chrétienne et il devient très vite, dans ses premières années, ce qu'on appelle un enfant soldat, c'est-à-dire un enfant élevé, éduqué, entraîné pour devenir un combattant. Ce sera le cas de ses huit premières années d'existence. Il va, durant ces années, assister à un événement qui va le bouleverser. C'est un attentat qui a lieu contre un bus. À ma connaissance, l'attentat ne passe pas par un incendie comme passe par un incendie l'attentat du bus dans la pièce. Mais néanmoins, on peut imaginer que ce bus devient symbolique pour le dramaturge d'un temps de guerre intestine, d'un temps d'horreur. Et pour l'incendie, pour le feu, on peut peut-être évoquer un deuxième souvenir d'enfance que je n'ai pas noté, que je vous donne. Et quand Mouawad était petit, le jardin de ses parents a été bombardé. Donc le feu s'est propagé et l'enfant, assez naturellement, a eu une réaction d'enfant. Il s'est précipité à l'extérieur pour aller sauver les plants de légumes. Donc, bien heureusement, il a été retenu par son père. Il est resté dans son esprit l'image du feu destructeur, que l'on retrouve sans doute dans la pièce. Habitant, cette vie d'enfant qui n'est pas vraiment une vie d'enfant prend fin, puisqu'il va déménager avec ses parents pour la France. Comme beaucoup de familles libanaises de l'époque qui ont pu le faire, et qui fuient évidemment un pays dans lequel il est difficile de survivre. Cela explique qu'il écrive en français. Et cela explique aussi que son écriture est baignée, inspirée par la culture française, puisque finalement, ces années d'école, de collégiens, vont se passer dans notre pays. À 15 ans, il va quitter la France et il va partir, avec ses parents toujours, au Québec. Ou le fait que dans la pièce, vous avez parfois un emprunt, un usage du français qui diffère un peu de l'usage que nous en avons. C'est vrai en particulier lorsque le personnage de Simon s'exprime. On y reviendra la prochaine fois. Il y a également une autre explication à la jeunesse de l'œuvre. Ce n'est pas une explication opposée, c'est une explication qui s'additionne à la première explication liée à l'enfance. En 1995, Mouawad va rencontrer José Lambert, qui est une photographe qui revient du Liban et qui va lui montrer les photos d'une prison qu'elle a vue sur place, que le dramaturge ne connaît pas, et qui vont profondément, les photos vont profondément le marquer. Il va donc entamer une discussion à propos de cette prison avec la photographe, qui va lui parler notamment d'une femme qui s'appelle Sua Bechara, qui a été emprisonnée dans cette prison pour avoir tiré sur le chef de l'armée sud du Liban. Et là, vous voyez bien le lien entre la trajectoire de vie de Sua Bechara et la trajectoire de vie du personnage de Nawal, qui se retrouve emprisonnée pour avoir essayé, non pas d'arrêter le conflit en tuant quelqu'un, mais en quelque sorte de parir le mal à la source en allant tuer un des chefs. Mouawad, donc, je vous le disais, est bouleversé par ses photos et par l'histoire de cette femme qu'on lui raconte. Il va s'enquêter, lire, et il va lire notamment un documentaire qui concerne cette dernière. Il va partir à la rencontre de l'auteur, il va la rencontrer en France, et lors de cette rencontre, est-ce que c'est l'idée de la rencontre ou est-ce que c'est pendant la rencontre, j'en en ai pas la moindre idée, va se mettre en place la trame de la pièce. Une femme, enceinte, un enfant qu'on lui enlève, des champs et une prison, et des tortures. Voilà pour la jeunesse de l'œuvre. Si l'on s'intéresse maintenant à la structure de l'œuvre, vous voyez sur la droite de votre écran, simplement comme un clin d'œil, l'affiche du film Incendie, nous y reviendrons aussi, de Denis Villeneuve, qui est une adaptation de la pièce. La structure de l'œuvre, il ne vous a pas échappé que l'œuvre était partie d'une tétralogie. Une tétralogie, c'est quoi ? C'est une œuvre composée de quatre volets. Beaumarchais rédige une trilogie, et Mouawad, une tétralogie. Cette tétralogie, donc, Incendie, occupe la deuxième place. Si l'on s'intéresse aux œuvres les unes après les autres, je vous donne simplement quelques indications sur chacune d'entre elles pour parfaire votre culture générale déjà fort développée. En 1997, la première pièce, c'est Littoral. Littoral, on est déjà dans l'histoire de la quête identitaire, de la quête des origines, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune homme, orphelin, qui va découvrir un jour l'existence d'un père qu'il ne connaissait pas, la mort de ce père, et il va décider de prendre le corps de ce père qu'il découvre et de le ramener dans son pays natal pour l'enterrer. Quand il arrive dans le pays natal, c'est un pays qui est dévasté par la guerre, rien ne se passe comme prévu, évidemment. Deuxième œuvre, Incendie, où nous retrouvons encore une fois la question de la terre d'origine, la terre originelle, et puis la question de la famille, la quête identitaire à travers la famille. Troisième pièce qui s'inscrit dans la lignée des deux premières, c'est Forêt. Forêt va raconter plusieurs intrigues entremêlées, des histoires de femmes, et ce qui permet de les relier, c'est qu'au cœur de toutes ces intrigues, se retrouve une jeune femme qui décide de partir en quête de ses origines, et pour cela, elle va mener l'enquête, partir à la rencontre des femmes mortes ou vivantes, grâce auxquelles elle est en vie. Donc là encore, vous retrouvez les mêmes thèmes. Et puis la dernière pièce, Ciel, qui date de 2009, va trancher avec les trois premières. On n'est plus du tout dans cette quête des origines, on est dans un univers d'espionnage informatique, avec une équipe d'espions, d'agents secrets, si ce n'est pas très bien, qui scrutent le ciel, et qui tentent d'y lire dans ce ciel des messages qui enverraient, qui inscriraient des terroristes. L'un des personnages espions se suicide, et la pièce s'ouvre sur le groupe à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle est en rupture complète ? Parce que là, il ne s'agit pas du tout d'une quête des origines, mais presque d'un contrepoint, dans la mesure où Mouawad se pose la question d'une possible perte d'un monde qui chercherait à trop comprendre, à trop chercher de réponses. Donc on a un petit peu une réponse finalement aux trois pièces précédentes. Dans les trois premières pièces, des personnages partent en quête de leurs origines. Dans la dernière pièce, on se pose la question du caractère destructeur, de cette volonté de décryptage, de déchiffrage, de ce qui ne se donne pas à voir, évidemment. Les dates que je vous ai indiquées, entre parenthèses, ne sont pas les dates de publication, mais les dates de mise en scène, puisque les pièces sont systématiquement mises en scène avant que d'être publiées. Dans la vue d'ensemble, toujours, incendie, c'est un titre. Incendie, un incendie, c'est un feu, c'est un embrasement qui se propage. D'où le fait que, évidemment, cela fait référence au bus incendié dans la pièce, mais incendie est au pluriel, donc il y a sans doute plusieurs incendies à chercher. D'un point de vue métonymique, on peut considérer que le feu est une métonymie de la guerre, être pris sous le feu ennemi, vous connaissez l'expression. Donc on peut considérer que les incendies, ce sont ceux de ces combats. On peut considérer aussi que l'incendie, c'est peut-être l'incendie symbolique qui se propage à travers les générations dans les femmes de la famille, la fameuse malédiction de la colère, de ces femmes en colère, les unes contre les autres, chacune étant en colère contre sa propre mère. Et puis enfin, toujours d'un point de vue symbolique, on peut imaginer que l'incendie, c'est aussi ce qui se propage à partir d'un événement originel. Et ici, ce serait cet événement du passé, la conception des jumeaux, qui déclencherait un incendie qui finalement ne serait éteint que le jour où les jumeaux auraient enfin la réponse à leurs questions, à savoir qui ils sont. C'est aussi un incendie, dans un sens un peu vieilli, qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, c'est un sentiment violent. Et là, quand on parle de sentiments violents, il y a deux relations qui peuvent relever de l'incendie, qui me brûle, qui me déchire, c'est l'amour entre Nawal et Wahab, et puis c'est également l'amour pour le fils. Si je m'intéresse maintenant à la structure de la pièce, il ne vous aura pas échappé qu'on a une scène qui est organisée en incendie. Alors la question c'est, est-ce que ces incendies peuvent être considérés comme des actes ? Dans le sens classique, un acte c'est quoi ? C'est une étape de l'intrigue. C'est une action complète, action qui, mise bout à bout, fond l'intrigue. Si je reprends les quatre incendies de cette pièce, l'incendie de Nawal, c'est la mort et l'enterrement de Nawal, et la découverte pour les jumeaux de cette quête, de ces quêtes que leur demandent de mener leur mère. L'incendie de l'enfance, là les choses se compliquent un petit peu puisqu'en réalité il y a deux actions à l'intérieur. Il y a à la fois, si l'on s'intéresse à l'intrigue contemporaine, le départ, l'implication de Jeanne dans la quête et son départ pour le pays d'origine de sa mère, et il y a d'un autre côté, quand on s'intéresse au passé, toute l'adolescence et l'enfance de Nawal. Troisième incendie, l'incendie de Jeanne-Anne, qui va concerner principalement le personnage de Jeanne et la découverte qu'elle va faire de l'identité de son père. Mais on va trouver également dans cet acte quelque chose qui n'est pas tout à fait lié à cette action, puisqu'il s'agit de toute la vie, tout l'âge adulte de Nawal, en particulier l'emprisonnement, les tortures, etc. Et enfin, le dernier acte, enfin le dernier incendie, celui de Sarouane, qui va montrer l'implication du frère dans la quête et la découverte du frère, et qui va aussi, si l'on s'intéresse au passé, retracer le parcours, ou une partie du parcours, de celui qui va être à la fois le père et le frère des jumeaux. Donc, ce que l'on peut en retenir, c'est qu'ici, on n'a pas vraiment des actes au sens classique du terme. On va plutôt avoir une organisation qui prend en compte à la fois l'action, mais de façon très large, puisque les actions se superposent, les époques aussi, et qui va prendre en compte aussi les thématiques. Dans l'incendie de Nawal, ça va être à la fois ce qui incendie Nawal, ce qui la tue, mais l'incendie que Nawal provoque en lançant les jumeaux dans une quête. L'incendie de l'enfance, ça va être à la fois l'enfance de Nawal, qui va être retracée, enfance au sens large, puisqu'elle est adolescente quand elle met au monde son enfant, et puis l'incendie de l'enfance, cette enfance qui est brûlée finalement par la mort de la mère et qui va pousser Jeanne à se lancer dans la quête. J'arrête là pour les exemples. Nous avons simplement réglé la question des actes qui n'en sont donc pas vraiment. Et ces actes ou ces incendies sont organisés en partie numérotée. Donc la question qui s'impose, c'est est-ce que ces parties, ce sont des scènes ? On revient au sens classique du terme, une scène, c'est l'entrée ou la sortie d'un personnage au théâtre. Ici, ça ne correspond évidemment pas du tout, puisqu'il n'y a pas forcément ni entrée ni sortie d'un personnage et que, pire encore, il y a des parties dans lesquelles on a deux personnages qui sont dans des lieux et dans des époques différentes, voire dans des lieux différents avec un montage, au cinéma on parlerait de montage alterné, de Jeanne et de son frère par exemple. Donc, ce que l'on va retenir, c'est qu'ici nous n'avons pas du tout des scènes, mais bien plutôt ce que l'on pourrait considérer comme des chapitres. Mais si on parle de chapitres, alors ça veut dire qu'on est dans une pièce qui emprunte au roman ou au récit. On va retrouver, réutiliser ici le terme que nous avions utilisé ensemble précédemment pour Beaumarchais, celui de porosité générique. Ça, nous y revenons dans la prochaine séance. Ce que l'on retient en tout cas ici, c'est que la pièce, c'est une pièce qui est très moderne dans sa structure. Pour terminer, je vous offre comme un petit cadeau, un premier petit cadeau pour cette séance, un extrait, quelques minutes, de la mise en scène de Wafi Mouawad, puisqu'il met lui-même en scène ces pièces lors de leur parution. Je vous retrouve tout de suite après. Nawal, Nawal, prends-moi la main. Nawal, Nawal, il y a des choses que l'on a envie de dire au moment de la mort, des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés et qui nous ont aimés. Leur dire pour les aider une dernière fois, une dernière fois, leur dire des choses. Les armer pour le bonheur. Voilà un an, un enfant est sorti de ton ventre et depuis, tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal. Ne dis pas oui. Dis non. Refuse. Ton amour est parti. Ton enfant est parti. Il a eu un an il y a quelques jours seulement. Tu vois, tes yeux se mettent aussi tôt à couler. N'accepte pas, Nawal. N'accepte jamais. Écoute-moi alors, écoute-moi bien. Pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors arme-toi de courage et travaille bien, ma fille Nawal. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir à te dire. Écoute bien. Apprends à lire. Apprends à écrire. Apprends à compter. Apprends à parler. Apprends. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Apprends. Promets-le-moi. Je te promets. Ils m'enterreront dans deux jours. Ils me mettront en terre le visage tourné vers le ciel. Sur mon corps, ils lanceront chacun un seau d'eau. Mais ils ne marqueront rien sur la pierre car aucun d'entre eux ne sait écrire. Toi, Nawal, quand tu sauras, reviens. Grave mon nom sur la pierre. Grave mon nom. Nazira grave mon nom sur la pierre car j'ai tenu mes promesses. Je te le promets. Je m'en vais, Nawal. Pour moi, ça se termine. La lumière sera bientôt là. Mais toi, Nawal, toi, ça ne fait que commencer. Notre famille, les femmes de notre famille sont engluées dans la colère depuis si longtemps. J'étais en colère contre ma mère et ta mère est en colère contre moi tout comme toi tu es en colère contre ta mère. Et toi aussi, tu laisseras ta fille la colère en héritage. Il faut casser le fil. Alors apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler, apprends. Puis va-t'en. Tu entendras ma voix qui te dira « Appart, Nawal, Appart, prends ta jeunesse et tout le bonheur possible et quitte le village. Tu es le sexe de la vallée, Nawal. Tu es sa sensualité et son odeur. Prends-les avec toi. Arrache-toi d'ici comme on s'arrache du ventre de sa mère. Apprends à lire, à écrire, à compter, à parler. Apprends à penser, Nawal. Apprends. C'est sur ce passage très poignant et cet éloge du savoir aussi que je vous laisse pour aujourd'hui. Et en attendant de vous retrouver pour la deuxième et dernière partie de ce bilan de votre lecture qui resuive, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada